La Clisse et la Vie, épisode 27, et aujourd'hui on va parler date et heure. Je vais vous montrer deux outils bien pratiques, date et cal, qui permettent de se situer dans le temps, aussi bien en heure, qu'en jour, qu'en année et compagnie. Ce n'est pas la peine d'avoir des outils très complexes. On peut avoir un calendrier en ligne de commande, ou retrouver une date par rapport au point zéro de l'informatique, qui, la plupart du temps, est le 1er janvier 1970, alias époque. Le 1er janvier 1970, c'est par rapport à l'innoissance d'une X, qui est née d'ailleurs au début des années 70, 69-70. Donc on considère que le langage C, son point zéro, son point de départ, c'est le 1er janvier 1970, parce que la plupart des systèmes d'exploitation sont écrits en C. Et ça, ça remonte à une X, ce qui n'est pas quand même très jeune. Donc, la commande date permet aussi, en cas où la petite pile, vous savez, l'espèce de pile plate qui se trouve sur la carte mère, vient à défaillir, de pouvoir régler la date. Si on fait un simple date, on a la date courante. Par exemple, si je veux savoir combien de secondes se sont écoulées depuis le point zéro, je fais date slash s, plus s, pardon, et j'ai appris qu'il y a, depuis le 1er janvier 1970, qu'il y a, alors que je ne sais pas si bêtise, 1 milliard, 514 millions, 291 644 secondes, qui se sont déroulées. Et je prouve bien que c'est le point époque, c'est bien le 1er janvier 1970, parce que si on fait man date, si on descend dans le man date, on voit que si, je vais descendre jusqu'au bon endroit, voilà, converti les dates depuis l'époque, 1er janvier 1970, UTC, en clair, le méridien de Greenwich. Si on prend cette date-là, je fais, ctrl-c, voilà, si je fais coller, ça nous envoie au célébrisme bug de l'an 2038, parce qu'en 70, les données, enfin, le temps était codé sur 32 bits. Automatiquement, 32 bits, ça fait presque 2 milliards et des poussières, automatiquement, avant que les systèmes d'exploitation ne passent aux 64 bits au niveau du calcul temporel, la gestion du temps, c'était merdique, parce que maintenant, on est passé à 64 bits, ce qui fait plusieurs dizaines de milliards d'années. Je crois que même, ça nous envoie à 15 ou 20 fois l'âge de l'univers. Donc, on a encore le temps avant que le 64 bits ne revienne à zéro. Si on veut, par exemple, savoir si je prends ma date de naissance, le premier, enfin, le 15, le 10 février de 74, à 15 heures de l'après-midi, UTC, ça donne quoi ? Donc, il faut que je fasse date, moins date, ne pas oublier que c'est au format américain que ça s'exprime, donc l'année, le mois, le jour, et comme je veux depuis époque, je mets plus pourcentage S. donc, ma date de naissance à 15 heures, ça correspond à la seconde, 1 milliard, euh, je ne dis pas de bêtises, euh, c'est pas facile, là, 3 et 3, 6, 129 millions, 368 000, au niveau. et de ce que je fais cette date, si je fais date, moins date, égale, arrobase, 1, 2, 9, 7, 3, 6, 8, 0, 0, ça va me répondre, 10 février, 15 heures, voilà, ça correspond à mon nom de naissance. Donc, par exemple, si on veut avoir la date du 1er janvier 2018, par exemple, du 1er janvier 2017, le 1er janvier 2017, à minuit, 2017, 01, 01, 00, 00, c'était la seconde, 1 milliard, 483 millions, 225 200. Si on prend la milliardième seconde depuis le point de départ, donc si je fais date, la milliardième seconde depuis le 1er janvier 70, arrobase, 10 000, 100 000, je ne me trompe pas, 3 et 3, 3 et 3, je recommence à 0, je me suis encore coupé, 100, 1000, 10 000, 100 000, millions, 10 millions, 100 millions, voilà, c'est ça, ça correspond au 9 septembre 2001. Et la 2 milliardième seconde, ça sera en 2033. Si on prend la 500 millionième seconde, c'était en 1985. C'est comme ça que l'ordinateur compte. Ça, c'est pour les minutes, enfin pour l'heure, et pour la date. Il y a un outil très pratique qui remonte à Unix V6, donc ça doit adapter sur les années 76, comme ça, 75-76, à vérifier bien sûr, parce que j'ai un peu de doute, je n'ai pas tout en mémoire. C'est-à-dire que Unix a connu plusieurs versions et la V7 a été la dernière. D'ailleurs, Unix V8 n'est jamais sorti, c'est devenu plan neuf. Donc, il y a un outil qui est sorti avec Unix V6 qui s'appelle Cal. Et si on tape Cal, tout court, ça vous donne le mois en cours avec le jour surligné. Si je veux, par exemple, le calendrier de l'année 2017, je fais Cal 2017. Et comme ça, j'ai toutes les dates. Si je veux, par exemple, le calendrier Julien de 2017, parce que c'est le calendrier Julien, mais j'ai envie d'avoir le calendrier Julien. Donc, de mémoire, c'est moins J. C'est J minuscule, peut-être. Voilà. C'est le calendrier Julien en nombre de jours. Pour le calendrier Julien, nous sommes le 360e jour de l'année. C'est comme ça. Si on regarde ManCal, on s'aperçoit que, bon, ça, on peut afficher le mois, le jour. On peut afficher sur 12 mois. À la suite, pas forcément l'année civile, mais sur les 12 mois qui viennent. On peut afficher sur N mois. On peut commencer la semaine soit le lundi, soit le dimanche. On peut afficher aussi la date de... Voilà. Par exemple, si je mets KW 2017 moins W, et là, ça va me dire qu'on est dans la 52e semaine de l'année. Logique. Donc, par exemple, si je mets Cal moins N, on va mettre 3. Donc, ça va me faire 3 au prochain mois. Avec un moins S. Là, je ne vois pas franchement la différence. Peut-être que c'est avec le mois précédent. Bref. Donc, vous voyez, c'est quand même un outil bien pratique. Et si on regarde la commande mancal, ça remonte vraiment à l'époque. Voilà. Cal est apparu dans la version 6 du Nix. Ce qui commence à faire vieux. Et là, on a bien sûr toutes les options. Et c'est bien précisé que le programme calendar, ou cal, prend comme point de départ pour le calendrier grigorien non pas 1582 comme la plupart des pays, mais 1752. l'époque où le Royaume-Uni, enfin, le futur Royaume-Uni parce qu'il est né en 1801, de mémoire, enfin, début du XIXe, n'existait pas encore. C'était encore à l'époque des colonies britanniques dont les colonies britanniques du Saint-Atlantique qui allaient devenu les États-Unis d'Amérique. Voilà. Je précise que certains calendriers ne sont pas pris en compte. Donc, vous avez pas mal d'options. Comme ça, si vous avez besoin d'avoir un calendrier rapide dans la ligne de commande, vous y avez accès. Voilà. J'espère que cette courte vidéo vous a plu, que je ne vous ai pas trop barbés avec ça. Sur ce, je vous laisse. Je vous dis salut à tous et à la prochaine. Ciao !